Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo afin de créer un album de Noël. Pour ce faire, j'ai commencé avec un album simple de chez Gris Mini Création. J'ai choisi des papiers de chez Action, deux blocs, un bloc 30 sur 30 et un bloc 15 sur 30, dans lesquels j'ai coupé le recto, le verso et la tranche de mon album. J'ai ensuite usé les bords avec la lame de mon cutter, on peut le faire aussi avec ses ciseaux. Et pour que l'album ne paraisse pas blanc à travers les papiers, je vais recouvrir les bords de gesso doré de chez The Crafters Workshop. Je vais l'appliquer au pinceau et je vais prendre un pinceau mousse pour appliquer le même gesso doré à l'intérieur de l'album. Je fais sécher le gesso avec mon hitgun et je vais pouvoir venir coller mes papiers à l'aide de mon pistolet à colle. Je relève un peu les bords de mes papiers pour donner du relief et je vais pouvoir commencer à décorer mon album. J'utilise des pochoirs Gris Mini Création avec mon gesso doré et un pinceau mousse, un pochoir à chevron et un pochoir à poids. Je vais pouvoir passer à la décoration de mon album avec un cadre pailleté ainsi que des masking tape en feuilles achetées à action avec des petits motifs noirs, blancs et dorés. Pour ce mini, je me suis fait plaisir et j'ai fait un tour dans mes washi tape pour en sortir plusieurs motifs qui allaient très bien avec le thème. Je vais pouvoir sortir mes petites décorations de chez Gris Mini Création. Dans le kit, j'ai choisi les motifs qui, à mon goût, allaient très bien pour ma couverture, des beaux flocons, des étoiles, une tête de reine, des feuillages. Je vais ajouter du papier derrière mon petit cadre à paillettes. J'ai choisi un papier blanc avec des petits motifs discrets. sur lequel je vais disposer mes décorations. Mes bois, je vais les embosser avec de la Versamark et de la poudre à embosser de chez Lindy Stamgang en utilisant la Midnight Gold. Pour les feuillages, je vais utiliser du gesso noir de chez Platten Arts que je vais appliquer avec un pinceau. Et je vais utiliser la même technique pour rembosser les autres motifs de ma couverture. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ajoute de la texture à ma couverture avec ce genre de petit filet blanc et je commence à coller mes embellissements. Sous-titrage ST' 501 Je vais ajouter quelques peel-off sur ma couverture, ce sont des petits autocollants dorés que l'on a souvent quand on débute le scrap et qu'on utilise très rarement. Puis je vais ajouter des angles et un album pour le consolider et le garder dans le coin. Puis je vais ajouter quelques demi-perles ainsi que d'autres décorations pour ajouter du brillant. Place au gesso mélangé à l'eau, je ne peux pas m'en empêcher, ainsi que des encres de chéline d'Istam Gamble. Il y a Opal Sea Oaks, Ritz Perlescens et Black Orchid Silver. Je vais maintenant venir appliquer des paillettes à l'aide de mon pinceau et d'un peu de colle. Je passe à l'arrière de ma couverture. Je vais appliquer des washi tape et donner un peu de texture avant son filet. J'ai choisi mes embellissements et je vais les embosser comme le devant de la couverture. Je vais utiliser des stickers Studio Calico pour indiquer l'année. Une fois sec, je vais ajouter un peu plus de texture, toujours avec des paillettes et de la colle. Mais je n'en avais pas assez, donc j'ai sorti une petite perle. Une petite petite perle aussi. Une petite perle transparente, une petite perle, une petite perle, une petite perle et une petite perle. Et je vais venir appliquer encore tout ça sur la couverture avec de la colle. A l'écran, la colle donne un effet un peu bleuté mais en séchant, je vous rassure, on n'y voit plus rien. Nous allons passer à la tranche de la perle. Je remets du filet pour la texture et un grand embellissement en retard. J'ai choisi mon embellissement noir et je vais embosser. J'ajoute un peu de filet sur mon texte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les éléments que vous avez aimé et si vous préférez que je vous parle ou si vous préférez que je vous mette de la musique. A très bientôt. Au revoir. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Au revoir.